Générique La commune Nouvelle de l'Aiguillon-Lapresquille a adopté son premier budget récemment lors d'un conseil municipal. Tous les comptes administratifs 2021 des deux communes ont été adoptés et montrent une véritable maîtrise des budgets tant à la faute sur mer qu'à l'Aiguillon-sur-Mer. Ils permettent ainsi un report de plus de 700 000 euros en section fonctionnement et de plus de 3 millions d'euros en section investissement. Reste que le maître mot du budget prévisionnel 2022 est la prudence. C'est un premier budget qui se veut extrêmement prudent. D'abord il fait le diagnostic de l'atterrissage des deux communes, fondatrices de l'Aiguillon-sur-Mer et de la faute sur mer parce qu'il a fallu voter les comptes administratifs 2021. Et donc comme on l'avait dit avant de faire la fusion, on avait déjà vu et on avait eu un diagnostic qui nous permettait de penser qu'on aurait des bonnes surprises. Ça a été le cas et on voit qu'on a un bel atterrissage des deux communes qui fusionnaient, font que nous sommes certains d'avoir les moyens de pouvoir développer toute notre politique d'investissement pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026. C'est ce qui est une nouvelle vraiment très très bonne parce que c'est ce qu'il va falloir utiliser pour faire en 4 ans ce qu'on aurait pu faire en 6 ans si on avait eu tout le mandat. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Et l'année 2022 ne verra pas d'augmentation des taxes sur la commune ? Non, pas d'augmentation des taxes pour les habitants. C'est-à-dire qu'on l'avait dit, ce sera ISO à la fois pour les fauter, à la fois pour les aiguillonnés cette année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'augmentation. Ça n'impacte pas en fait la fusion, le porte-monnaie des uns ou des autres, si ce n'est qu'on peut rassurer tout le monde. C'est-à-dire que les habitants vont voir que la commune, dès 2022, va pouvoir changer un peu de figure parce que les projets vont pouvoir se développer. On en a, je pense, maintenant les moyens de façon structurelle et pérenne. Sous-titrage Société Radio-Canada